Pour réaliser le dosage des ions permanganates contenus dans l'eau de Dakar qui lui donne sa couleur de lacet, on a nouveau un spectrophotomètre également appelé colorimètre qui permet d'avoir accès à l'absorbance d'une solution placée dans cette queue et on aura besoin d'avoir construit une gamme étalons de solutions qui contiennent cet ion responsable de la couleur de l'eau de Dakar donc l'ion permanganate et les concentrations permanganates de ces solutions étalons sont connues avec précision. Alors elles ne sont pas obtenues à partir de l'eau de Dakar, elles sont obtenues à partir d'une solution mère réalisée à part, celle-ci a été réalisée simplement en dissolvant du permanganate de potassium dans de l'eau distillée. Première étape du dosage c'est préparer le spectrophotomètre en lui spécifiant la longueur d'onde du travail qui est celle de la longueur d'onde du maximum d'absorption du spectre de l'ion permanganate alors pour nous ça sera le vert qu'on peut choisir avec cet appareil 525 nanomètres et on va finalement faire le zéro c'est à dire lui dire que lorsque cette queue est remplie d'eau distillée, l'absorbance à 525 nanomètres doit être égale à zéro. Je viens de régler le longueur d'onde de la lumière envoyée, on voit d'ailleurs que c'est vert ici à l'intérieur et je vais maintenant faire le zéro en mettant dans la cuve de l'eau distillée, en mettant la cuve dans le spectrophotomètre et en disant ceci doit être zéro. Voilà la valeur affichée est zéro, le spectrophotomètre est prêt. Deuxième étape on nettoie, on sèche la cuve pour éviter toute contamination, tout effet de dilution. Vous pouvez voir que la valeur est peut-être différente de zéro. C'est comme quand vous avez effectué la tarte sur une balance et que vous enlevez le récipient par exemple, la valeur affichée est différente de zéro. C'est exactement pour les mêmes raisons qu'ici ça peut changer. Et on peut commencer par exemple par mesurer l'absorbance de la solution d'eau de daquin. Troisième étape, vous sortez la cuve avec l'eau de daquin, vous la rincez, vous la séchez et puis vous mesurez les absorbances de l'ensemble des solutions étalons en commençant si possible par la moins concentrée, de manière à ce que si vous avez oublié un petit résidu de cette solution, la moins concentrée, il va avoir peu d'influence sur les solutions suivantes. Alors on va faire ensemble la dernière mesure, j'ai déjà mesuré l'absorbance de ces quatre solutions. Pour la dernière comme pour les autres, j'en place un peu dans un bécher. De ce bécher, je transvase vers la cuve et je place la cuve pendant la suite de trois secondes. L'étape suivante consiste à tracer pour l'ensemble des cinq solutions étalons l'absorbance en fonction de la concentration qui, je vous le rappelle, est connue. La loi de Berlembert dit qu'il y a proportionnalité entre l'absorbance et la concentration, donc vous pouvez modéliser les résultats représentés par les croix verte par une droite linéaire. Et pour terminer, l'absorbance de l'eau de Daquin étant connue, on utilise la droite d'étalonnage, la droite en rouge, pour graphiquement déterminer la concentration en union permogénate dans l'eau de Daquin. On peut utiliser aussi le coefficient directeur de la droite pour faire un calcul et déterminer C connaissant 1. Tout ce qu'on vient de voir ici avec l'absorbance, les solutions colorées et le spectrophotile, automètre peut être transposé à la conductivité des solutions et l'utilisation d'un conductimètre. La finalité est une courbe qui représente la conductivité ou la conductance de la solution en fonction de la concentration. Mais toute la démarche reste la même.